Quand vous entendez des gens comme Zemmour ou Laurent Dutch vous parler d'histoire, ils ont l'air très sûrs d'eux, et ça peut même vous convaincre. Sauf qu'ils ont une vision de l'histoire de France qui correspond à une narration qui est complètement dépassée, le roman national. Le roman national, donc, c'est une manière de raconter l'histoire, comme un roman, avec des héros, des aventures, des ennemis, etc. Et si c'est une version facile d'aborder l'histoire, ça n'a rien à voir avec la réalité, bien plus complexe. Ça permet surtout de rassembler la population autour d'un passé commun, glorieux et victorieux. Et peu importe que ce passé soit fantasmé ou pas. Ça existe depuis longtemps, bien sûr. Jules César qui raconte sa victoire en Gaule, c'est le même principe. Au XIXe siècle, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire de France. Pour créer une identité française et renforcer l'idée de la nation française. Pas vraiment pour se rapprocher de la réalité historique. Et depuis 100 ans plus tard, l'étude de l'histoire, ça a complètement changé. C'est devenu une science à part entière. Il est largement temps de passer à autre chose. Les discours identitaires basés sur la gloire passée d'une nation n'ont plus rien à voir avec l'histoire. On est plutôt dans le registre du fantasme et du cliché. Sous-titrage Société Radio-Canada